Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la saison 2 de Promise Neverland ou épisode 13 de Promise Neverland, c'est comme vous voulez. A partir de maintenant, il va y avoir une review de chaque épisode. Normalement le mercredi, là je suis le jeudi, je suis un peu en retard, je savais pas que l'épisode sortait mais ça m'a fait super plaisir. Bon bref, moi je ne mis pas les scans, donc si vous voulez spoiler en commentaire, s'il vous plaît, écrivez spoil et baissez de 10 000 lignes et après écrivez ce que vous voulez, ce que vous voulez. Emma se fait manger pas un raton laveur, comme vous voulez, mais je ne veux pas être mise au courant. En tout cas c'est une très bonne série, donc si vous n'avez pas commencé, commencez là parce que c'est très bon et cet épisode aussi, premier épisode de la saison 2, est très bon. Bon bref, déjà on va parler globalement de l'animation parce que je trouve qu'elle s'est améliorée durant cette saison 2. Même si on a eu un passage en CGI, surtout en fait, c'était au niveau du monstre araignée qu'on voit dans la forêt. Il était en CGI et c'est vrai que c'était un peu dégueulasse mais ça va, ça passait largement parce que c'était la nuit quoi, c'était la nuit, on le voyait juste vite fait et ça a quand même marché, moi je le trouvais assez terrifiant. D'ailleurs l'épisode il ouvre sur ça, sur cette scène où on voit ce monstre et justement je trouve que c'est tellement intelligent de commencer comme ça parce que quand tu regardes Promise Neverland, tu t'attends à un truc assez lent où les gens vont beaucoup parler. Donc pour se remettre dans le banc de Promise Neverland, une grosse course poursuit dès le début de l'épisode, ça nous fait du bien et en plus c'est flippant, on ne sait pas ce qui est en train de se passer et voilà, on a commencé comme ça. Après il y a eu l'opening, je vous avoue que je ne me suis pas arrêté énormément sur les scènes de l'opening pour l'instant et que pendant les prochaines reviews peut-être que j'en parlerai plus mais la musique je la trouve cool, en plus c'est assez lumineux le jeu de lumière il est assez cool dans cet opening et même durant tout l'épisode on voit un gros jeu de lumière mais ce qui nous manque, c'est sûr et certain, je pense que je ne suis pas le seul. La tristesse c'est de ne pas voir Norman, et oui, même si je suis persuadé qu'il est encore vivant et je crois en la théorie de la vache à sperme. Si vous ne connaissez pas Promise Neverland, alors vous devez vous demander de quoi je veux parler mais je pense qu'il n'est pas mort et qu'il sert de spermatozoïde pour les autres personnes parce qu'il a un gros cerveau, il a un gros cerveau donc autant en profiter, et oui. Bon, il y a aussi le premier opening qui va me manquer parce que oui, cet opening est bien mais remplacer le premier, ça va être dur, ça va être dur. J'ai encore dans mon cœur le nananananana, je sais que vous aussi vous l'avez dans votre cœur et j'ai très honte de cette séquence. Bon, bref, après on ne va pas parler de tout ce qui s'est passé exactement, je sais que ce personnage ressemble énormément à Kurenai dans Naruto mais je pense qu'il n'y a rien à voir, absolument rien. Mais en tout cas, cet épisode a créé une véritable ambiance et c'est ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que dans cette forêt, t'as l'impression que tout est un peu magique. Un petit peu à la manière d'un conte, t'as plein de créatures, plein de lumières, ces arbres géants qui font penser à l'attaque des titans, bien sûr, mais surtout, en fait, toutes ces petites créatures qui vont arriver. En fait, t'as des créatures qui font énormément penser à la mer, à tout ce qui est aquatique, avec des insectes en forme de poisson et même des méduses qui flottent dans l'air, lumineuses encore, tu vois, ça fait très conte et tout, c'est assez joli à voir. Et en plus, ils trouvent de l'eau ou dans une anémone. Donc, est-ce que le monde de Promise Neverland, ça se passe sous la mer, enfin, un endroit qui était sous la mer avant, où il s'est passé un truc avec de la mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez cool de voir un univers qui est construit, même avec ses petits détails, tu vois. Là, je vois une image d'une forêt avec des petits poissons qui volent. Je me dirais, Promise Neverland, voilà, c'est bien construit. Bon, et en fait, cette anémone d'eau, elle est assez importante. Pourquoi ? Parce que ça montre la première partie de cet épisode qui va être consacrée à tout ce qui est survie. Et tu vois que c'est assez bien fait. Et ça, on peut remercier celle qui a écrit ce Promise Neverland. Je crois que c'est une fille. Mais oui, voilà, tu vois qu'ils rationnent leur nourriture. Tu vois aussi qu'ils cherchent de l'eau. Tout est assez réaliste. Et ça nous met vraiment dans le bain. Et tu vois, même qu'il y a une conversation entre Emma et Ray qui est assez intéressante. surtout pour voir où se placent les personnages désormais. Tu vois qu'Emma, elle a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. C'est vrai, c'est elle qui a lancé cette fugue. Et elle a énormément de responsabilités envers ses petits frères et sœurs. Et surtout, elle a réussi à changer le cœur de Ray. Parce que Ray, maintenant, ne veut plus mourir. Il veut protéger les gens. Et c'est beau. C'est beau de repartir sur de bonnes bases pour la suite. Bon, et au-delà de tout ce développement de personnages, on va avoir tout le mystère autour de William Minerva. Oui, en fait, il y avait des livres dans la bibliothèque qui étaient tous marqués du symbole du hibou. Et en réalité, on dirait que c'est un petit peu un guide de survie. Parce qu'il parle de l'anémone pour l'eau. Ou même des pièges naturels qu'on voit un peu plus tard avec les ronces. On voit aussi un rapport avec le stylo. Que si vous avez oublié d'où vient ce stylo, c'est qu'en Sister Crone, quand elle quitte l'endroit où ils étaient emprisonnés, elle va laisser ce stylo à Norman qui va ensuite le passer à Emma et compagnie. Et donc, voilà. C'est peut-être une piste pour le futur de l'anime. Sûrement qu'on réentendra parler de William Minerva. Mais tu vois que tout ça passe très très vite, en fait. Parce qu'il y a une série de codes qu'ils vont chercher et rentrer. Et limite, t'as l'impression que Ray a déjà vu cet épisode. et qu'il répond à tous les trucs en deux secondes. Bon, on sait que c'est un génie. Mais surtout, apparemment, d'après mes recherches, normalement, ce premier épisode, c'est 8 scans qui sont concentrés juste là, en un épisode. Ce serait une histoire de rythme en plus. Apparemment, le studio veut créer quelques intrigues supplémentaires, mais juste dans l'anime. Donc, on verra ça par la suite. En tout cas, c'était juste assez choquant, je trouve, ce passage où ça passait très très vite sur toutes ces questions et tous ces mystères. Ça s'est fait en deux secondes. Mais sinon, franchement, l'épisode, je ne l'ai pas trouvé super bizarre. C'était... Ça coulait de source. Ça marchait assez bien. Et est-ce que ce William Minerva, c'est vraiment quelqu'un qui existe ? Est-ce que c'est l'éditeur des livres qui aiderait les gens ? Comme si tu achetais un livre de l'éditeur Nathan et tu voyais qu'il y avait un code secret. On verra ça par la suite. Bref, ensuite, il y a toute la scène qui se passe de nuit. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment très sombre parce qu'ils se font pourchasser par les démons. Les démons qui sont déjà de plusieurs catégories, on dirait. Parce qu'il y en a qui se déplacent à quatre pattes. Et tu vois clairement un chef avec une épée qui est clairement assez humanoïde. Mais bon, au départ, ils vont essayer de fuir l'araignée. Ils vont se séparer en deux groupes avec le jeu du loup. Tu vois, une référence à ce qu'ils faisaient depuis qu'ils étaient petits. Donc ça a marché assez bien. Comme quoi, on leur a inculqué presque la survie depuis qu'ils étaient en forme. Ou tout du moins, ils étaient prêts à faire ça. Mais Ray va se séparer d'Emma alors qu'ils se retrouvaient juste tous les trois avec quelqu'un d'autre. Et bon, c'est vrai que Ray avait dit qu'il utiliserait justement le piège de plante pour réussir à arrêter l'araignée. Et j'ai trouvé ça assez fort de la part du scénario, en fait. Juste de faire qu'au moment où on pensait qu'il allait faire ça, il y a la tête de l'araignée qui s'envole parce qu'il y a le démon au katana qui lui coupe, en vrai c'est une épée, qui lui coupe la tête. Et franchement, c'était surprenant. Et merci parce qu'au moins, on sort du classique. Il y a un plan et on le suit. Ray, il va donc décider de s'en débarrasser tout seul. Il va réussir à courir pendant quelques mètres. Mais au bout d'un moment, il va se faire encercler. Encore une fois, ils font très peur, ceux qui se déplacent à quatre pattes. Et au moment où il était vraiment KO, quelqu'un va venir le sauver. Un genre de cavalier dont on ne connaît pas vraiment la réelle identité. Et en plus, il y a un masque sur son cheval. Comme quoi, je ne sais pas. On dirait que les démons ont des masques et peut-être qu'il y aurait aussi des animaux qui auraient été peut-être transformés par ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce délire. Ou c'est juste des monstres qui sont nés comme ça. En tout cas, voilà. Lui, il est transporté quelque part. Et de l'autre côté, bah, t'as Emma qui est tombée dans les pommes. Et ça fait du bien aussi, encore une fois, de voir qu'il y a des répercussions sur son oreille coupée, sur tout le stress qu'elle a, et son endurance qui descend de plus en plus. Voilà, elle tombe dans les pommes et tout le groupe va suivre une petite fille. Mais je vous assure qu'elle était hyper flippante. On aurait dit un petit fantôme. Une petite fille au loin qui te dit de la suivre dans une forêt hyper glauque. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais apparemment, ils l'ont fait. Et Emma et Ray vont se réveiller dans une sorte de caverne où, voilà, il y a la plante cristal et surtout de l'eau et même pas ligotée. C'est pour ça que Ray va directement capter qu'ils ne sont pas prisonniers. Et ça, c'est intelligent. On garde le caractère de Ray qui fait attention à tout, qui n'a confiance en personne. Et même, quand ils vont retrouver la petite fille et le cavalier qui n'est plus sur son cheval, ils vont remarquer, surtout Ray va remarquer que ce sont bien des démons. Et c'est là que l'épisode va se terminer lorsque Ray va demander pourquoi il les aide. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Au début, franchement, j'aurais eu peur. Tu vois, ils les invitent à aller manger. Et franchement, dans Promised Neverland, manger, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on sait comment tout ça se termine. Mais apparemment, là, ils auraient l'air de gentils. Surtout que pendant l'ending, tu vois que l'ending est assez cool, assez light et tout. Tu vois que tu termines un épisode de Promised Neverland. Et tu les vois, la petite fille et le cavalier en train de mener leur vie. Donc, ils n'ont pas l'air bien méchants. Et j'ai très hâte de voir c'est quoi leur histoire et pourquoi ils aident les humains. On dirait peut-être que c'est des gens de la protection animale, tu vois. Genre la péta de leur monde qui serait en train de protéger les humains. Faudra voir ça la semaine prochaine. En tout cas, cet épisode était très bon et ça nous lance super bien pour un super début de saison. Et j'ai déjà très hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Donc, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Et on en parle en commentaire avec une petite commu. J'espère qu'on réussira à réunir un peu de monde quand même pour ces reviews de Pro My Neighborland. Ce serait un petit kiff d'en parler chaque semaine. En tout cas, moi, je reste ici. N'hésite pas à demander ce que tu veux. Et en attendant, la semaine prochaine, je te souhaite beaucoup de repos et que tout se passe bien pour toi. Et je vous dis ciao tout le monde. Passez sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501